Son couronnement aura lieu en mai prochain mais le roi Charles a déjà commencé à tout réorganiser au palais de Buckingham. Désireux de moderniser la monarchie anglaise et de révolutionner la manière de gouverner le pays, le fils d'Élisabeth II et du prince Philippe auraient déjà fait des demandes très particulières au personnel du palais comme le dévoile Mail Online. Ainsi, Charles III aurait notamment eu la bonté de dire aux serviteurs de ne plus de ne plus disparaître à reculons en leur présence. Un geste chevaleresque de sa part. Réputé très strict et un brun tatillon, le roi a également des exigences très étranges notamment sur la manière de tenir sa chambre et de manière plus générale, ses appartements privés. Il réclame notamment que son pyjama soit repassé tous les matins mais exige aussi que ses lacets soient aussi repassés à plat. Autre demande une foque de la part du roi, le bouchon de sa baignoire doit être positionné d'une certaine manière, très précise. Lassée des petites manies de Charles III, une femme de ménage aurait récemment démissionné selon Mail Online. Camilla passe un savon à Buckingham Palace de son côté, la reine consort Camilla Parker Bowles n'est pas en reste en ce qui concerne les innovations au sein du palais. Visiblement maniaque et accro à la propreté, elle aurait ainsi fait une fixette sur les savons de Buckingham qu'elle estime pas assez chaleureux pour leurs convives. Ainsi, elle a demandé à faire remplacer tous les savons du palais pour de beaux savons traditionnels. De plus, elle a indiqué que Buckingham Palace ne devait plus fonctionner comme ces genres de motels impersonnels que vous pouvez trouver sur une aire d'autoroute et veille à réorganiser les demeures royales pour les rendre plus chaleureuses. Autre petite manie étrange de Charles III révélée par le prince Harry, faire le poirier en caleçon dans sa chambre afin de soulager ses vilains maux de dos. Cet exercice de gymnastique, prescrit par son kiné, était le seul remède efficace contre le mal de dos et les douleurs à la nuque qui lui empoisonnaient l'existence, dû principalement à de vieilles blessures du temps où il jouait au polo. Il se livrerait quotidiennement à cet exercice, en caleçant, s'appuyant contre un mur ou suspendu à une barre comme un aprobata guéri. Ainsi confié le mari de Meghan Markle. Un exercice qui doit cependant être très drôle à regarder pour le personnel du palais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada